Et voilà, nous sommes avec notre amie Francine de Michel, en direct de Corse. Pour cette journée de la femme, Francine, j'ai eu une grande pensée pour toi, voilà. Ah ben c'est gentil, c'est gentil. Je suis une vieille militante féministe, mais enfin bon, tu travailles encore. Ah ben oui, si tu viens de Corté, c'est que t'as travaillé encore. Le travail n'est pas terminé, le travail n'est pas terminé, sur le plan économique et social, avec l'égalité des salaires, avec les femmes au pouvoir, tout ça, il y a du travail, il y a du fait sur la planche pour les jeunes générations. Moi je suis une vieille militante, mais les jeunes générations, elles ont du travail devant elles. Il y a encore beaucoup à faire, si j'ai bien compris. Oui, regarde, même en France, l'égalité des salaires n'est pas acquise, les femmes ont un travail précaire, elles sont les premières licenciées, elles ont du travail à temps partiel. Elles n'ont pas les salaires à l'égalité avec les hommes, avec la période de chômage chez les femmes qui sont les chômeuses en plus grande durée, enfin bon, tout ça, c'est pas brillant pour la situation de la femme. Même en France, il y a eu des progrès quand même. Et pourtant, politiquement, un homme et une femme, un homme et une femme. Mais oui, mais enfin pas au pouvoir, parce que tu regardes sur les ministres, il n'y a pas beaucoup, les femmes n'ont pas, ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, c'est-à-dire les grands postes, les postes importants de ministre, il n'y a pas une femme. Ah oui ? Elles ont des postes secondaires, mais elles n'ont pas les postes des fonctions de ministre les plus importantes, hein. Non. Non, il y a des progrès à faire, hein. Il y a beaucoup de progrès à faire. Quand il y a une à l'intérieur... Tu as vu l'Europe, là, tu as vu la réunion sur les migrants ? Oui ? À l'Europe, il n'y avait pas une femme. Ah ben d'accord, ben oui. Une seule femme, c'est Merkel. Tous les autres, c'était des hommes. Oui, mais quelle femme ? Ah oui, ben d'accord, mais enfin... Ce n'est pas un problème qualitatif, c'est un problème quantitatif, hein. Vous aussi. La parité, c'est du quantitatif, hein. Exact. Mais oui. Mais une femme... On en est loin. Mais une femme se batte, hein. Qu'est-ce que ça t'entraie ? Ils ne font rien, tu t'es... Ils sont sur les marchés aux esclaves, ça, vous le savez. Qu'est-ce que tu t'es dit ? Oui, tu as une question à poser à Francine. Non, je n'avais pas une question. Francine, quel temps il fait à Oupou ? Une amie m'a dit qu'au-dessus de chez nous, dans la vallée d'Orete, ça, il neigeait tout à l'heure. Oui, mais il a neigé un peu dans le sud. Quelques groupes vont qu'on a accorté, mais sur la plaine orientale, ça va, il neige pas. Alors, c'est moi. Il a fait mauvais à Ville-Zavonne. Le col a été difficile à passer, pour ceux qui l'ont passé aujourd'hui. Mais enfin, autrement, c'est... Bon, et alors, maintenant, si on parle... Alors, il ne faut pas se plaindre, hein ? Si on parle un peu des maires de la région et des élus, que sont-ils à l'égard du féminisme ? Fanfamé, là, par exemple. Ils ne font pas grand-chose. Regarde le nombre de femmes maires, il n'y en a pas beaucoup, hein ? Ah, ben, il y en avait une, tout à côté, dont on m'échappe, sans Nicolas ou sans Aluccia et Moria, il y en avait une. Oui, oui, parce que son mari était mort, alors on lui avait laissé la place. Oui, voilà, mais les femmes qui sont en Corse, ou bien c'est des filles d'eux, ou bien c'est des femmes d'eux, ou bien c'est des petites filles d'eux, mais il n'y a peu de femmes, si tu veux, qui font leur promotion et leur carrière politique par leur propre... Oui, oui, oui. Par leur propre... Tu as dit qu'il y a famille à Olivier, c'est... Tu as dit qu'il y a famille à Olivier, c'est une autre trilogue, et on a famille, ok ? Et oui, mais bon, c'est pas que ça n'enlève rien à ses qualités de mère. Bien entendu. Si elle n'avait pas été la femme de Claude, Olivier, elle n'aurait pas été mère. Et voilà. Comme ça. Ah bah oui, il faut faire mourir les hommes pour que les femmes... Et quand il y a un homme qui peut prendre la place, il prend la place, il ne laisse pas sa place à une femme, hein. Pour ça, il y a des progrès à faire. Regarde, regarde à la CTC, il y a quelques femmes qui ont des... Quelques jeunes qui ont des postes de vice-président, mais l'essentiel, les grands responsables, c'est les hommes, hein. Et oui. Les secteurs importants ont été donnés à des hommes. Et pas à des femmes. Ils ne les ont pas été donnés, ils les ont pris. Ben oui, d'accord, mais enfin, ils se sont attribués des secteurs, ils se sont fait élire en tête de liste. Regarde, les têtes de liste, c'était des hommes et pas des femmes. Ils auraient pu faire une femme tête de liste, quand même. Eh oui, c'est vrai. Eh ben... Mais non, ils se sont toujours en seconde. Il y a encore beaucoup à faire, alors, Francine. Oh là, oh là, mais la génération de nos enfants et de nos petits-enfants ont du travail, je te le dis, moi. Eh ben... Voilà. Bon, ben écoute, Francine, on te remercie, à très bientôt. Bonne soirée, au revoir. Allez, au revoir, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas, moi, frustré par rapport aux hommes, etc. Pas du tout, non, non, non. Hein ? Non, non, pas du tout. Pas du tout ? Non. Voilà. Pierre, tu voulais poser une question ? Oui. Est-ce que le ciel est clair et est-ce qu'on va bien à Dhiraya ? Le ciel est clair. De barbage ou c'est un peu dur quand même ? Là, il pleut maintenant chez nous, là. Il pleut. Voilà. Et toi, Jean-Pierre ? Bah non, s'il pleut, s'il pleut là-bas, j'ai rien de poser, pas d'autres questions à poser. Juliette, une femme en direct de Corse. Oui. Pour la journée de la femme. Une compatriote, la journée de la femme, oui. Moi, je pense que c'est tous les jours la journée de la flamme, de la femme. Nous, on est beaucoup moins voyants, mais on est tout aussi efficaces. Et on n'a pas besoin, comme les hommes, de montrer le plastron pour exister. Voilà, tout simplement. Bon, donc moi, ça m'indiffère assez peu, très honnêtement, la journée de la femme. J'ai mon agorde, j'ai mon agorde. Voilà. Exactement. Nous, on est bien dans notre peau, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Et puis, voilà, rien de particulier. Ah ouais, c'est d'exister. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis, tout le monde sait très bien que les hommes fanfaronnent, mais qui tire les ficelles derrière ? Les femmes. Voilà, donc, tout est dit. On ne va pas changer les choses. Exactement. C'est bien, d'accord. Exactement. Eh bien, merci, Isabelle. À samedi, alors. Bien, pour. Allez. À samedi, à samadou. À samadou. Je me suis pris les pieds entre livres. Je crois qu'il y a un mot, là. Vous voudriez... Oui, alors, attends, on est en direct, toujours. On s'écoute, c'était Papin, ça, mais Agazaril, excusez-moi. Et on avait en direct Isabelle de Barbacho. Voilà, pour la journée de la femme. À sourdine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada L'incendie s'est déclaré dimanche sur la commune de Bastélic-Hatch dans un hangar de 1200 m2 appartenant à la société Corse Composite Aéronautique Vous ne connaissez pas Corse Composite ? C'est un des grands leaders des meilleurs en Europe Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font du matériel aéronautique des composants aéronautiques et c'est le numéro 1 je crois bien et donc l'incendie a été maîtrisé mais ça a occasionné quand même quelques inquiétudes vu le matériel qui l'agravon a été plus ou moins pollué donc en attendant les résultats des analyses on demande toute activité de pompage dans l'agravon en attendant bon en ce moment ça va et plus particulièrement au monde agricole en train de prévenir touristes on connait l'origine de l'incendie ? non on ne connait pas ou un court circuit ou un truc comme ça ça ne s'annonce pas comme criminel tu peux redire le nom de la société ? c'est Corse Composite Aéronautique Corse Composite Aéronautique elle a déjà elle est là depuis plus de 20 ans facile que je connais cette société vous avez des bureaux du côté de remontant vers Véros oui oui c'est pour la route de Péry voilà ils avaient des bureaux qui étaient installés qui étaient passés devant c'était assez alors autre chose le conseil départemental de la Corse du Sud pour une fois ils ont voté leur budget 2016 et c'est la première fois dans l'histoire les 22 conseillers ont été d'accord un budget à l'équilibre qui se monte à 310 millions d'euros et qui ne contient pas d'augmentation de la pression fiscale Juliette donc comme tu es en Corse du Sud toi tu dois le savoir hein voilà tu n'auras pas plus d'impôts à payer donc un budget qui maintient un niveau d'investissement conséquent selon l'exécutif et qui porte aussi une attention particulière au personnel voilà il fallait le dire il fallait le dire parce que c'est très rare tout le monde a voté opposant tout le monde 22 et 22 ont voté c'est j'ai trouvé ça aujourd'hui c'est vrai qu'en Corse il y a tellement de palabres et de discussions d'habitude il y a celui qui s'il s'abstient pour ne pas dire non il y a celui qui dit non mais qui ne vote pas celui qui vote tout le monde bon enfin là autre chose Cisco et Piedra-Gourbard et se sont réunis les habitants parce que là c'est la grosse bagarre parce que la Poste veut fermer les bureaux et donc les élus en tête disent qu'il faut maintenir alors ça c'est le bras de fer avec la Poste dans beaucoup d'endroits elle ferme ses bureaux là ça se bagarre sec ils ont ils ont eu l'assurance la direction de la Poste a dit bah aucune suppression ne serait enregistrée aucune suppression de quoi ? de Poste des bureaux aucune suppression de bureaux alors ça veut dire quoi ? c'est ridicule comme information c'est la direction alors les autres les autres restent ils restent très très vigilants parce que la réponse leur plaie est mitigée quoi s'ils disent non ferme pas le bureau de Poste non on fermera pas le bureau de Poste pour le moment mais mais c'est la problématique dans beaucoup de villages partout surtout le continent même sur le continent exactement la désertification c'est quelque chose et ce qui serait bien c'est d'associer ce qui marche beaucoup sur ce qui se fait dans les pays alpins c'est d'associer le bar du coin le bureau de Poste avec la petite épicerie ou le bar du coin ça pourrait encore je ne vois pas est-ce que vous connaissez un village qui le fait ? ça ne se fait pas et moi je pense que ça serait bien non mais tu sais il y a de moins en moins de bars non plus oui il y a de moins en moins de bars mais une petite épicerie oui ça ne se justifie pas pour toi ? ça peut se justifier là je viens d'apprendre qu'à Olette il y a une jeune femme qui était sur le continent du côté de Toulon qui est revenue pour ouvrir l'épicerie une vieille épicerie qui était fermée depuis un bout de temps elle a décidé de l'ouvrir pour son village pour donner oui parce que ça peut ne pas concerner que son seul village mais moi je vois par exemple chez nous l'épicerie est fermée en permanence l'hiver à Evisa mais il faut savoir qu'elle servait aussi Marignane et Justin Hatch alors c'est vraiment ça fait défaut pour la vie du village maintenant les gens qui veulent faire trois courses sont obligés de descendre soit à Porto soit à Vico soit à Stagone il faut systématiquement la voiture avec les aléas du col de C dès qu'il y a de la neige ou des intempéries c'est vraiment c'est vraiment dommageable il y a une poste à visa encore donc ça serait moi je trouve une bonne idée ah bon maintenant j'espère ils vont rouvrir cet été elle n'est pas définitivement fermée peut-être que mais jusqu'à depuis quelques années elle était ouverte deux trois jours par semaine là cette année elle est fermée en période d'hiver et qu'on comprend on voit dans c'est triste c'est un petit peu comme ça à Olmette c'est déjà ça déjà c'est c'est un peu du pour penser les voitures il y a un feu dans chaque sens et quand tu penses autant tu vois les boutiques les dernières fois qu'on les pensait il manquait il manquait c'était pas vivant alors les seules choses qui perdurent enfin j'espère ce sont les les camions itinérants oui la viande le pain etc mais cette histoire qu'on trouve sur le continent prendrait des solutions qui ont été trouvées de manière à à réunir sur un concept de service pour la vie locale et on trouve le journal le pain le courrier on va faire une pause musicale tout de suite à tout de suite c'est un peu Sous-titrage ST' 501 ... 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